Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour Mesdames, Messieurs, ici Guy Laperrière, professeur d'histoire retraité de l'Université de Sherbrooke. Notre invité aujourd'hui à notre émission Notre Histoire en tête, c'est Patrice Groux, qui va nous entretenir de son livre paru en 2024 aux éditions du Montréal et qui s'intitule « Pour en finir avec dollars ». Bonjour Patrice. Bonjour Guy. Alors, on va commencer par dire un mot de votre parcours. Vous êtes né à Montréal en 1951 et vous avez fait vos études en histoire à l'UQAM d'abord pour le baccalauréat et la maîtrise et ensuite vous êtes allé à l'Université Laval pour un doctorat que vous avez soutenu en 1997 et dont le titre était « La bataille du lonceau et la place des Amérindiens dans l'identité québécoise ». Vous êtes rapidement devenu une autorité en historiographie et en commémoration avec notamment une étude sur Benjamin Sulte en 2008 et surtout une belle biographie de François-Xavier Garneau parue en 2020. Vous avez été historien, enseignant, consultant en études patrimoniales. Pouvez-vous me dire un mot? Je suis intrigué par ce travail que vous avez fait en études patrimoniales et en commémoration. Oui, en fait, j'ai été d'abord employé à Parc Canada pendant 10 ans, en Ontario d'ailleurs, et puis ensuite, en venant travailler à Québec, j'ai commencé à travailler pour des musées. J'ai fait de la consultation pour des ministères et des organismes. Dans les musées, j'ai participé à des expositions. J'en ai même conçu quelques-unes. Notamment, le temps des Québécois, au Musée de la civilisation et puis également au Musée de Saint-Anne-de-Beaupré. J'ai travaillé pour Bibliothèque et Archives nationales, pour la Commission de la capitale nationale du Québec. Et d'autre part, j'avais également un travail alimentaire d'enseignant qui était très captivant, en fait, où j'enseignais à la fois l'histoire et les sciences historiques et les études patrimoniales. – Merveilleux. Les études patrimoniales, justement, ça va tellement bien servir pour le livre que nous examinons aujourd'hui, qui est « Pour en finir avec dollars ». Mais si vous voulez en finir avec dollars, j'imagine que c'est parce que vous avez déjà commencé. En effet, on a déjà mentionné votre thèse de doctorat qui a été publiée en 1998 à la maison d'édition Les Vents d'Ouest. Le titre, c'était à ce moment-là « Pièges de la mémoire, de l'art des ormeaux, les Amérindiens et nous ». Et le titre indique bien l'orientation. Alors, naturellement, pour traiter ça, une thèse de doctorat comme ça, vous avez scruté les faits à fond. Mais ce qui vous intéresse avant tout, on l'a vu, c'est la transformation de la mémoire. Comment ce récit est-il parvenu jusqu'à nous? Comment est-ce que c'est devenu un mythe, cette histoire de dollars des ormeaux? Et puis, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ça? Mais on va commencer par le commencement, si vous voulez, Patrice. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là et pourquoi l'avez-vous choisi pour votre thèse de doctorat? Écoutez, la question était dans l'air, en fait, de nos relations avec les Autochtones. Il y a eu la crise d'Oka, en particulier, qui a montré un peu, si on veut, le destin croisé et des fois opposé, alors qu'il ne devrait peut-être pas l'être, entre Autochtones et nous, entre Autochtones et Québécois. Et mon but est de revoir le récit national. Clairement, il y avait quelque chose de profond qui ne va pas dans nos relations avec les Autochtones et c'est au niveau du récit qu'on décède. Il y a un désir d'émancipation de part et d'autre, mais ce qui est une émancipation peut se faire au détriment de l'autre et dans le récit que l'on fait de nos relations avec les autres. Donc, ce que je voulais voir, c'était la réalité, en fait, des conflits physiques avec les Autochtones, d'une part, au moment de la Nouvelle-France et la façon dont ils ont été retransmis et où la mémoire s'est cristallisée, si on veut, dans certains récits. Et ce que ces récits transmettent, en fait, ce qu'ils disent de nous, ce qu'ils disent d'eux également, ce qu'ils disent de notre appréciation et vice-versa. Alors, écoutez, ça, c'était il y a 25 ans. Depuis ce temps-là, on a beaucoup parlé des Autochtones, mais ce n'est pas sans raison que vous mettez l'accent sur cette dimension-là de l'histoire. Mais alors, la question, c'est, les Autochtones, je veux bien, mais dollars des Hormos, est-ce que ce n'est pas complètement démodé? 25 ans plus tard, quelle était l'idée de revenir sur le sujet, alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît bien lointain dans nos souvenirs? Justement, le dollar n'est pas vraiment disparu, en fait, de la circulation. On le retrouve toujours à l'occasion. Et puis, aussi, je dois dire que c'est un peu accidentel, en fait, que j'ai réédité ce livre-là. En fait, j'ai écrit un nouveau livre, parce que je pensais, au début, ça faisait 25 ans, il était épuisé et tout. Alors, j'avais demandé à l'éditeur ce que vous seriez intéressé à le rééditer, à le reprendre. Et comment on fixait des limites de pages et tout, je venais de terminer Garneau, François-Xavier Garneau, je me suis dit, tant qu'à refaire le livre, on va le refaire au complet. Et justement, parce qu'il y a 25 ans de travaux qui ont été faits sur les Autochtones, sur les Québécois et les Autochtones, sur nous-mêmes aussi, des réflexions, des relations politiques et tout, ça valait la peine de repasser tout ça, notamment du fait qu'il y a aussi beaucoup de science qui s'est produite sur ces relations-là. Alors, c'est l'idée du livre, c'était de reprendre ça. Et vous savez, les problèmes de l'histoire, ils ne se démodent pas. Ils évoluent, en fait. Ce sont des récits qui se cristallisent et qui, en fait, s'appauvrissent. Et à un moment donné, ils peuvent même contredire des faits. Et c'est ce que je voulais revoir. Écoutez, d'après moi, vous avez eu une simple et bonne idée, si on peut s'exprimer ainsi, parce que c'est vraiment, vous reprenez la chose complètement. Et moi qui ai beaucoup fréquenté votre piège de la mémoire, j'ai relu celui-ci. En comparant les deux livres, ce n'est pas du tout le même livre. Par contre, c'est tout à fait le même livre aussi. Tous les éléments du premier sont là, avec les ajouts, une nouvelle perspective. Et c'est ce qui m'a le plus frappé dans votre ouvrage nouveau, pour en finir avec de l'art. C'est l'accent qui a été mis sur les Autochtones. En quelque sorte, on pourrait dire que vous retournez l'histoire, ou plutôt, vous la remettez à l'endroit, si je peux dire. Par exemple, vous utilisez les noms autochtones. Les Iroquois, ce sont les Otenosane. Les Hurons, c'est les Wendat. Les Algonquins, les Anishinabe. On commence à être familier avec ces noms-là. Et puis le Lonceau, le Lonceau dont on parle souvent, c'est le Kinojiwan qu'on retrouve dans votre titre, qui veut dire grand rapide. Alors, je répète le titre complet de votre ouvrage, qui utilise tous ces mots-là, c'est pour en finir avec dollars, deux points, Wendat, Anishinabe et Français, au pied du Kinojiwan. L'histoire ici est vue prioritairement du point de vue des Autochtones. Alors, dites-nous donc ce que ça change dans le récit, et en particulier, peut-être que vous pourriez nous rappeler les grands traits de la bataille, parce qu'à part le baril de poudre, je pense qu'on ne se souvient pas de tous les détails, mais vous, vous avez vraiment la bonne histoire à nous raconter d'un point de vue plus impartial que celui qu'on a entendu d'habitude. En fait, oui, ce que j'ai voulu faire, je me suis inspiré un peu de l'ouvrage de Gilles Bibeau, là, au sujet de l'histoire à quatre mains, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire, mais il ne faut pas l'écrire d'un point de vue unilatéral. Si c'est l'histoire de nos rapports, il faut l'écrire aussi du point de vue des Autochtones. Remarquez bien que je ne prétends pas avoir le point de vue des Autochtones. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu le récit en me posant la question, que s'est-il passé, comment les Autochtones pouvaient-ils voir la chose? Je n'ai pas été le premier à le faire parce que John Dickinson avait déjà écrit un article important sur, justement, la bataille du Lonceau, du point de vue de l'autre côté de la palissade. Il avait mis en particulier de l'avant le personnage d'Anna Otara, le chef Wendat. Alors, pour faire une histoire courte, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il y a des récits, on a regardé du point de vue de son évolution, mais on n'a pas été, moi-même, je ne l'avais pas fait, je n'avais pas regardé le récit de base, le premier récit, ce qui se raconte. Et ce qui était frappant dans ce récit-là, je le savais déjà, mais là, j'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, c'était que c'était un point, c'était ce que les Wendat eux-mêmes disaient, parce qu'en fait, on avait pris le témoignage de Thandé Chorène, qui était le Wendat qui était revenu de la bataille du Lonceau, il avait survécu, il s'était échappé des mains des Haudenochonais, et il était revenu, il avait raconté ce qui s'était passé. C'est un des seuls témoins qu'on a. C'est un des rares témoins, mais effectivement, mais il y en a quand même cinq ou six, alors tous ces gens-là ne se contredisent pas, au contraire, ils s'appuient les uns des autres, et ce que l'on lit en lisant le récit qui a été retransmis par des jésuites et par Marie de l'incarnation, c'est réellement la façon dont un autochtone fait la guerre. C'est-à-dire qu'on nous raconte bien comment ils partent, à quelle date ils partent, et comment le périple se déroule, et surtout comment le déroulement de la bataille se fait, vu de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue des autochtones. Il fait parler à Nautara. Alors, donc, c'était ça qui était captivant dans cette histoire-là, c'était de revoir, en fait, que les Wendat faisaient la guerre à la façon Wendat, et que surtout, le déroulement de la bataille, où on reproche aux Wendat d'avoir trahi les Français parce qu'ils avaient commencé à négocier. En fait, le déroulement de la bataille est tout à fait dans l'ordre de ce qui se fait entre autochtones, quand ils ont des conflits entre eux, d'une part, et puis d'autre part, on voit que le rôle des Français là-dedans a été plutôt un rôle supplétif, ce qui n'enlève pas le mérite aux Français d'avoir contribué à cette bataille-là, puisque les Wendat ont accepté les Français parmi eux, sachant qu'ils étaient courageux, mais que ce n'était peut-être pas très habile, et puis d'autre part, il n'y avait pas d'interprète, ils ne se comprenaient pas, là. Non, donc c'est les Wendat qui menaient l'affaire. Donc, c'est les Wendat qui menaient l'affaire, c'est eux qui ont lancé l'expédition, en fait, ils sont partis avant les Français, puisqu'ils venaient de Québec, c'était les Wendat qui étaient réfugiés à Québec. Ils avaient des objectifs très clairs, parce qu'ils ne voulaient pas se faire détruire par les Odeno-Chaunais, parce que ça faisait depuis dix ans que les Odeno-Chaunais grignotaient les derniers Wendat qui étaient réfugiés à Québec, ils grignotaient clan par clan, si on veut, et donc on voit que l'initiative est vraiment Wendat, et forcément, cette initiative, ils l'ont gardée jusqu'à la fin. Et puis, il y a également cette alliance avec les Anishinabés, sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté, mais ils étaient présents, les Anishinabés là-dedans, et c'est dans un fort, Anishinabés, donc un fortin qui n'est pas du tout un fortin genre Far West, tel qu'on a décrit par la suite, dans les images, mais c'était un petit fortin qui n'était vraiment pas facile à défendre, dans lequel ils se sont réfugiés. Donc, l'endroit de la bataille, le lieu de la bataille, les personnages qui sont dans la bataille, tout ça a été en fait déterminé par les Wendat eux-mêmes. Et puis, bon, bien, les Français là-dedans se sont ajoutés, parce que quand les Wendat arrivent à Montréal, la ville-mérie à l'époque, les Français avaient commencé déjà, eux aussi, à réfléchir à l'idée de faire un coup de main contre les Odenos qui descendaient de la rivière des Outaouais à l'époque, donc le Kitschésipé. Et c'est cette conjonction-là, en fait, qui a fait en sorte que les trois groupes, Wendat, Anishinabé et Français se sont retrouvés ensemble. Voilà. Et alors, comment s'est déroulée la bataille, en gros? Vous pouvez résumer pour que nos auditeurs puissent nous suivre? En gros, la bataille, c'est... Donc, on est au mois de mai 1760. L'idée, c'est de remonter à la rivière des Outaouais pour débusquer les Odenos Cheneux qui descendent, sauf qu'ils tombent sur un fort contingent, environ 200 hommes. Ils s'attendent à se retrouver devant des petits groupes. Ils tombent sur 200 hommes et là, ils sont obligés de se barricader dans un fort qui, comme on disait à l'époque, n'était pas de défense. Et c'est là qu'ils vont être... Alors, les Odenos Cheneux, eux, se rendent compte qu'ils ont... qu'ils voulaient mettre la main, en fait, sur les Wendats, se rendre compte qu'ils sont tous réunis là, parce qu'ils ont discuté un peu avec lui, ils voulaient savoir qui c'était et tout. Et à ce moment-là, ils vont chercher 500 autres Odenos Cheneux qui étaient rassemblés aux îles de Sorel, parce qu'en fait, ils suivaient deux routes différentes. Il y avait soit la rivière des Outaouais, soit la rivière Richelieu, ou la rivière des Iroquois, pour aller ensuite attaquer la Nouvelle-France et attaquer Québec. Et c'est dans... Et donc, quand les Odenos Cheneux se rendent compte que tous les Wendats sont là, ils les font revenir tout de suite, et c'est là que, de l'heure des Ormeaux, avec les Wendats et les Nouvelle-France, se retrouvent devant 700 ennemis qui... Ben oui, à ce moment-là, évidemment, ça change complètement la donne par rapport à la bataille. Donc, c'était pas du tout... Ils étaient assiégés, puis ils n'avaient eu aucune chance de s'en sortir vivant. Et durant la bataille, il faut savoir aussi qu'il y avait des... que les Odenos Cheneux, les Iroquois, avaient déjà un certain nombre de Hurons parmi eux qui les accompagnaient. Donc, ces Hurons-là se mettent à... Ben, ils s'approchent du fort en disant aux Hurons qui sont derrière la palisade, ben, venez nous rejoindre, d'être à... On va bien vous traiter, puis regardez, on est encore en vie, nous autres. Alors, donc, c'est ça qui se produit. Les Français ne se rendent pas compte. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Eux, ils veulent en découdre avec les Iroquois. Ils ne comprennent pas... Ils ne sont pas capables de traduire. Et ils tirent sur des ambassadeurs Iroquois qui étaient désarmés, bien sûr, parce que c'était des ambassadeurs. Et donc, à ce moment-là, ça rend furieux complètement les Iroquois qui sautent sur le fort, littéralement, et massacrent tout le monde ou les prennent prisonniers. C'est ça. Alors, ça nous donne une bonne idée du récit tel qui s'est déroulé, là, qui n'est pas tout... Ben, tel qui s'est déroulé, mais juste pour terminer une chose, c'est que quand les Wendats réussissent à s'échapper et reviennent à Ville-Marie, à ce moment-là, on se rend compte de la tempête qui risquait de tomber, comme on disait dans la relation de l'orage qui menaçait de tomber sur la Nouvelle-France. C'est la menace. Et c'est là que le réincarnation, on va dire, sans ce sacrifice, on était tous perdus. Donc, les Français ont interprété ça comme ce qui a sauvé la Nouvelle-France à ce moment-là, à cette date-là, de 1760. D'où l'idée que la Nouvelle-France avait été sauvée... Grâce à ses... L'idée qu'on retrouve dans les récits de l'époque et qui s'est perpétuée, évidemment, dans les récits ultérieurs. Alors, c'est ça qu'on va regarder maintenant, mesdames, messieurs, les différents récits au fil des siècles pour arriver jusqu'à nous. Alors, les premiers récits qui nous sont parvenus au 17e siècle sont ceux de Marie de l'Incarnation, Marie Guyard, si vous voulez, et la relation des Jésuites, qui date tous les deux, comme le disait Patrice, de 1660. On peut ajouter à ça le récit de Dolier de Casson, 12 ans plus tard, en 1772. Dolier de Casson, qui est un sulpicien de Montréal, qui arrange l'histoire un peu à sa façon. Expliquez-nous donc comment tout ce récit du point de départ s'est fait. Bien, écoutez. Alors, donc, comme je l'ai mentionné tantôt, Tandé Chorène et quelques autres Wendat reviennent. Ils font un récit circonstancié de la bataille. Ils expliquent bien ce qui s'est produit. C'est le père Chamonot, qui est un Jésuite, en fait, c'est lui qui était responsable de la mission des Wendat à Québec, qui est tout de suite revenu à Montréal dès qu'il a pu, a pris cette déposition-là et en a donné une copie à Marie de l'Incarnation. Et Marie de l'Incarnation elle-même a interviewé Tandé Chorène et les autres. Et elle a écrit aussi son récit dans une lettre qu'elle envoyait à son fils. Donc, on a, en fait, deux récits écrits. Celui de la relation des Jésuites, qui a été publié cette année-là, et puis celui de Marie de l'Incarnation, qui a été publié quelques années plus tard. Et on voit très bien que les deux récits sont les mêmes, en fait. Il y a des détails qui sont différents, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, ce sont les premiers témoignages. Le témoignage de David Casson est intéressant, parce que, mais surtout, c'est qu'il est fondamental pour la suite. David Casson est un sulpicien qui s'occupe de la paroisse de Notre-Dame de Montréal et qui écrit une histoire de Montréal en 1771. Donc, quelques années après l'événement. Et pour l'année 1760, eh bien, il dit que c'est le plus beau fait d'armes qui a jamais eu lieu. C'est de l'heure désormais a sauvé Montréal à ce moment-là, parce que Montréal était perdue et tout. Et donc, c'est le récit de Dolly, en fait, qui va être repris ultérieurement par l'abbé Fayon et par d'autres personnages. Donc, Dolly, lui, n'est pas un témoin oculaire. Il n'a pas non plus interviewé les Wendat, mais il a pu parler avec des gens qui étaient à Montréal à cette époque-là, donc avec des contemporains de Dolly. Et c'est là qu'on a quelques détails sur Dolly, en haut, notamment le fait qu'il était soi-disant d'une origine noble. Enfin, bref, il y a quelques éléments d'embaillissement qui commencent déjà à ce moment-là. Mais il travaille surtout à partir d'un certain oui-dire. Et bon, ce sont ces trois récits-là, en fait, qui sont les récits de base à partir duquel on a reconstruit l'histoire de la bataille. Alors, c'est là qu'on va voir comment ça se reconstruit. Pendant à peu près 200 ans, on n'en entend à peu près plus parler. Puis tout à coup, au milieu du 19e siècle, vers 1860, arrivent deux historiens qui vont donner une nouvelle allure au récit. Un autre sulpicien qui s'appelle Étienne Fayon et aussi l'historien américain, quelques années plus tard, Francis Parkman. Car, il faut le dire, le mythe de dollars va se répandre autant au Canada anglais. Alors, quelle est la nouvelle version de Fayon et de Parkman? En fait, la version de Fayon est une version, comment dire, améliorée, si on veut, de Delier de Casson. C'est-à-dire que Delier, lui, connaissait bien sûr la relation des Jésuites, mais ne s'est pas appuyé beaucoup dessus. Fayon va dans un esprit, il faut voir aussi qu'on est dans un esprit où la science hystérique commence à se développer. François-Délivier Garneau avait fondé l'histoire du Canada en 1845. L'abbé Fayon fait partie de ces prêtres qui décident que l'histoire trop libérale de Garneau méritait un contre-récit qui soit plus axé sur l'idée de l'importance de l'Église, l'idée de la Providence, et donc réécrit le récit, mais également en faisant beaucoup de références, en s'appuyant sur les sources et ainsi de suite. Et donc, il fait un récit extrêmement circonstancié, mais également très bien appuyé sur les sources, des sources qu'il trafique, d'ailleurs, soit du temps passant, pour leur donner plus de consistance, pour les faire entrer plus dans son optique à lui, également pour appuyer cette histoire, cette idée que la Providence avait joué un rôle essentiel dans la défense de la Nouvelle-France à cette époque-là. Donc, c'est réellement un embellissement assez important, mais qui est très séduisant, il est très convaincant, parce qu'on a tous les éléments, en fait, de la science historique qui se mêlent à ça. Et on insiste, et puis ce providentialisme-là, il coïncide avec un événement historique important, c'est-à-dire la naissance de la Confédération. Donc, le Canada se construit, et le récit sur le Canada se construit, et le clergé, notamment, cherche à faire en sorte de contrôler ce récit d'histoire, d'autant plus que l'enseignement est confié aux représentants des diverses religions qui sont présentes, donc essentiellement les protestants et les catholiques. Alors, les catholiques cherchent, évidemment, à faire leur propre récit. La raison pour laquelle Francis Parkman est important dans cette histoire-là, ou dans cette transmission-là, c'est que Francis Parkman, c'est un Américain. Il écrit une histoire qui est une histoire de la Nouvelle-France, mais pour les États-Unis, parce qu'une partie des États-Unis est, en fait, le territoire de la Nouvelle-France. Donc, lui va également parler de cette avancée de la civilisation, parce que c'est toujours la civilisation contre la barbarie. Les Français sont les représentants de la civilisation contre les barbares autochtones, et c'est le point de vue que défend Parkman également, qui, lui, est un protestant, mais il ne va pas s'attarder sur cette histoire providentielle. Il va plutôt s'attarder sur l'idée que les Français étaient une civilisation glorieuse, si on veut, mais appelée à disparaître, parce que c'était le feudalisme ancien, en fait, qui était là. Et donc, dollar des ormeaux, c'est comme un chevalier des temps anciens qui fait un extraordinaire fait d'armes. Mais Parkman n'avante rien. Il ne fait que copier, en fait, ce que Fayon avait déjà fait quelques années plus tôt avant lui. Alors, enfin, j'exagère un peu, peut-être, en le disant de cette manière-là. C'est Benjamin Sulte qui disait que Fayon avait copié Fayon. Mais le fait est que Parkman n'a pas vraiment inventé quelque chose de nouveau. Sauf que c'est son récit à lui qui est connu au Canada anglais, parce qu'il écrit en anglais. Et alors, dites-nous donc, ces deux-là, Fayon et Parkman, quel rôle essaient-ils au Huron, au Wendat, justement? Justement, il est noirci complètement. En fait, déjà, depuis les doliers de cassons, les Wendat étaient des personnages méprisables. Ils avaient trahi les Français. Et Fayon et Parkman ne font que reprendre cette idée-là. Tous les sauvages, comme on disait à l'époque, sont en perdition. Ils sont appelés à disparaître. La civilisation avance sur l'ensemble du continent, que ce soit au nord, au Canada, ou que ce soit aux États-Unis. C'est l'époque de la conquête de l'Ouest. Alors, l'Autochtone est vraiment perçu de façon tout à fait négative dans ces récits-là. Et ce que vous allez montrer tout au long du livre, c'est que cette vision-là, malgré tout, persiste encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ne brûlons pas les étapes. On va d'abord parler de 1910. Ça, c'est vraiment une espèce de sommet dans le culte de dollars, parce que 1910, ça représente le 250e anniversaire de la bataille du Kinojuan. Et alors, une des figures principales à ce moment-là, c'est Lionel Groux. Alors, imaginez, mesdames, messieurs, le 30 mai 1910, 10 000 personnes à l'église de Notre-Dame et autour du monument de Maisonneuve. Le monument de Maisonneuve, vous savez, sur la place d'Armes, il y a là un petit bas-relief qui traite justement de dollars des ormeaux. Au même moment, la fête de la reine Victoria pour les Canadiens français devient la fête de dollars. Et on va inaugurer deux monuments, un à Carillon, sur l'Outaouais, en 1919, et un autre encore plus connu en 1920 au Parc Lafontaine, qui est la belle sculpture d'Alfred de la Liberté. Et pour couronner tout ça, si je peux dire, en 1924, donc quelques années plus tard, on nomme une ville de l'île de Montréal du nom de dollars des ormeaux, nom qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et en 1919, Lionel Groux va publier une brochure qui va accélérer le mouvement de culte, si je peux dire, et qui s'intitule « Si dollars revenaient ». Alors, Patrice Groux, je suis certain que vous pouvez nous expliquer bien des choses à ce sujet-là. En fait, comme vous le mentionnez, dollars des ormeaux devient une espèce de superstar historique. Mais en fait, ce statut de superstar a commencé en 1908 au moment du tricentenaire de Québec parce qu'un des grands spectacles historiques qui ont été faits sur les plaines d'Abraham à cette époque-là mettait en vedette dollars des ormeaux sur la base du récit de Francis Pacman. Parce qu'en fait, la fête de 1908, le tricentenaire, c'était une fête impériale. C'est l'Empire qui célébrait sa victoire et la capture de Québec et la création d'un nouveau Canada à partir de la bataille des plaines d'Abraham. Et donc, 1908, c'est, je pense, le point de départ, en fait, de toute cette opération qui va avoir son sommet en 1910, donc deux ans plus tard seulement. Et en 1910, c'est même un journal anglais de Montréal, c'est le Montreal Herald, qui dit qu'il faudrait faire quelque chose pour de l'art des ormeaux, alors que les francophones n'étaient pas très, très intéressés à cette bataille-là. Donc, c'est vraiment, si on veut, un journal anglais qui bat le rappel. Et Bégrou avait d'ailleurs souligné ce paradoxe. Mais le niveau des serveurs, évidemment, devient très rapidement important. Il faut voir la conjoncture à ce moment-là. Il y a un mouvement national qui est très fort. Il y a des associations nationalistes qui émergent parce qu'il y a une remise en question, en fait, de la Confédération qui, après 40-50 ans, n'avait pas donné grand-chose pour les francophones. Il y a Henri Bourassa qui s'active en créant Le Devoir, exactement en 1910. Donc, on pourrait même dire que le monument d'Adalard, la façon dont il est né, cette idée-là est née, elle est née aussi avec Le Devoir. Et puis, c'est l'opposition à l'impérialisme anglais. Et c'est là qu'on se met à faire une espèce de drôle de sarabande. On se met à danser avec la reine Victoria parce qu'on remplace la fête de la reine par la fête de dollars. Et il y avait là une conjonction intéressante. Dans le récit de Fayon, Fayon avait dit « La bataille a eu lieu le 10 mai 1660 ». Et donc, à ce moment-là, on a comme une conjonction avec l'histoire, un rendez-vous de 250e anniversaire, en même temps que cette date du mois de mai, qui fait en sorte que la fête de dollars a du sens. Et elle a du sens parce que c'est un pied de nez que l'on fait à l'Empire en même temps, à une époque justement où on cherchait à se défaire de l'Empire, ou en tout cas, du moins, à la critiquer fortement. Alors, c'est pour ça que de l'art devient tout à coup un personnage extrêmement important. Et la Bigrou, là-dedans, il n'est pas à l'origine en 1910, mais on le retrouve en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale aussi est un moment important parce qu'il y a une très forte opposition entre Canada anglais et Canada français au sujet de la participation à une guerre de l'Empire. Donc, il y a une crise de la conscription. On s'invective de part et d'autre de la frontière linguistique. Et la Bigrou apparaît à ce moment-là en disant, écoutez, dollar, c'est le représentant de notre vie française. C'est l'exemple de la résistance à l'impériisme anglais. Et d'ailleurs, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on était content d'avoir trouvé Carillon, de mettre la bataille à cet endroit-là, c'est parce qu'on est vis-à-vis de l'Ontario. C'est de l'autre côté de la rivière, c'est l'Ontario. Alors, c'est une manière de dire, il y a une résistance qui se fait à ce moment-là. Et puis, dollar est le héros de notre résistance française. Alors, voyez, madame, messieurs, c'est tout à fait passionnant. En refaisant l'histoire de dollar, on se retrouve à faire toute l'histoire du Québec et du Canada. C'est vraiment d'une pierre à plusieurs coups, si je peux dire. Alors, écoutez, on va se faire une petite pause pour écouter une chanson. Dans la foulée de cette exaltation de dollar, on a retrouvé un hymne à dollar, hymne, pas un hymne national, mais quasiment, extrait de la bonne chanson de la Bigarde Bois. Alors, si vous allez sur YouTube, vous pouvez même suivre toutes les paroles de cette chanson-là. Je vous en cite quelques-unes pour vous mettre l'eau à la bouche avant qu'on l'écoute. Alors, je cite. « Pour t'acclamer et imiter, dollar, sois notre chef qui guide à la victoire. Nous revivrons tes exploits éternels comme au long saut contre la barbarie. » Écoutons, mesdames, messieurs, cet hymne à dollar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est parti. » 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 La question s'est posée, en fait, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, quand on a commencé à barbouiller le monument de la l'art des Ormeaux en disant que c'était un représentant du colonialisme, que c'était un violeur, un assassin. Enfin, on a dit un certain nombre de choses à son sujet. Il faudra bien voir que là, on est dans un autre mouvement social. Donc, de l'art est toujours d'actualité parce qu'il est repris par l'actualité. On a commencé à faire une dénonciation de l'esclavagisme et du colonialisme aux États-Unis en particulier. Si vous vous rappelez, il y a eu ces monuments à la guerre de sécession, par exemple, qui ont été combattus, qu'on a commencé à mettre à mal. Et petit à petit, cette critique du colonialisme a traversé nos frontières. Évidemment, parce que l'actualité aussi le dit, il y a eu les pensionnats, il y a eu cette situation des Autochtones qui perdurent encore aujourd'hui, d'ailleurs, cette infériorisation planifiée avec une loi. Donc, il y a tous ces mouvements-là qui ont fait en sorte que des groupes ou des individus pensant bien faire se sont mis à s'attaquer aux monuments. Et là, la question se pose de cette présence, en fait, des monuments qui sont un élègue. C'est un patrimoine, hein. Patrimoine artistique, patrimoine mémoriel, qui sont présents dans nos villes, qui ont été conçus pour embellir nos villes et qui, aujourd'hui, sont mis à mal par des militants plus ou moins bien intentionnés. On va dire bien intentionnés, mais pas toujours bien informés. Et c'est là-dessus que j'ai voulu terminer mon ouvrage, justement pour réfléchir à la façon dont on doit considérer ces monuments-là. Et un point sur lequel j'insiste, c'est qu'en fait, ces monuments sont des choses qui nous sont transmises par... qui nous sont transmises du passé, qui ont été... qui sont des œuvres d'art, hein, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des... parce que c'est pas n'importe qui qui les a faits, c'est Jacques Rappel qui passe en 69, mais ceux de 1919, c'est « Après de la liberté ». « Après de la liberté ». Et le monument de l'art au Pâques-la-Fontaine est un des beaux monuments de Montréal sur le plan artistique. Alors, la question est de savoir est-ce que... qu'est-ce qu'on fait avec ces monuments-là qui étaient là, qui ont été célébrés de leur temps, qui ont été fabriqués, d'ailleurs, c'est des dons-là qui ont été faits, c'est le public, c'est-à-dire que le gouvernement n'a rien mis... pas mis un sou là-dedans, là, à l'époque, parce que les monuments étaient toujours... ont toujours été très souvent faits par les dons du public. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces monuments-là ? Comment est-ce qu'on les considère aujourd'hui ? Et ma réflexion m'amène à dire, mais écoutez, on les garde, on les garde, mais on les regarde avec un œil critique, et peut-être qu'il est temps de revoir, évidemment, ces monuments-là, mais il est temps également d'avoir un discours plus intéressant à leur sujet, plus approfondi, bien informé, si on veut, sur le plan histérique, également d'avoir un regard critique, et surtout de faire parler les autochtones. Voilà. Parce que eux, eux n'ont pas réclamé la fin de ces monuments-là, ils ont d'autres chats, vous voyez-t-il, je pense. Exactement. Justement, Patrice Grou, c'est là-dessus que j'aurais aimé terminer. Est-ce qu'on ne peut pas élargir un peu et voir, à la suite de cette histoire, quelle attitude cette histoire devrait-elle nous amener à avoir en face des Autochtones, justement? Bien, en fait, je pense que c'est la recherche d'égalité, la recherche d'un dialogue. On le voit tous les jours. Aujourd'hui, c'est la question du caribou, par exemple, ou la question de l'occupation des territoires, de l'infection des territoires par des déchets atomiques. Ce sont les Autochtones qui se portent au-devant de la protection de leur territoire sur lequel ils vivaient et ils ont raison de le faire et je pense que la civilisation occidentale qui a beaucoup prospéré grâce à l'exploitation des richesses naturelles, pas nécessairement des Autochtones d'eux-mêmes, mais sur leur territoire, sans leur demander leur avis, il y a un examen de conscience à faire et à poursuivre ce sujet-là et je pense que la question des monuments devrait nous amener à réfléchir sur la façon dont on peut faire ce dialogue-là et par l'art, il y avait certainement moyen d'y parvenir en donnant la parole aux Autochtones. Donc, moi, c'est pour ça que je plaiderais si on veut, mais évidemment, ce n'est pas à nous à leur dicter comment le faire, c'est à eux, on a leur place à prendre et puis je crois que c'est dans un dialogue qu'on peut y parvenir. Et c'est là qu'on voit comment l'histoire peut toujours être réelle et influencer nos attitudes face au présent. Alors, écoutez, il me reste à vous remercier, Patrice Groux, d'avoir produit ce livre si fouillé qui nous fait réfléchir profondément sur notre histoire et aussi sur notre présent et sur notre relation avec les Autochtones. C'est écrit dans une langue superbe, c'est très bien présenté et illustré et notamment par des photos qui ont été prises par votre fille Raphaël. Ça se lit comme un roman en somme. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être prêt à cette entrevue très enrichissante. Écoutez, je vous remercie Guy de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler avec vous et puis de parler évidemment de ce sujet-là. Merci beaucoup. Et en terminant, je voudrais remercier Antonin Viss pour l'enregistrement et le montage de cette émission. Nous allons nous quitter sur une autre chanson qui évoque bien cette nouvelle vision de l'histoire d'un point de vue autochtone que nous a présenté par ces groupes. C'est une chanson d'une musicienne Wendat qui s'appelle Sandrine Mas qui a composé un Wendat rap qui raconte l'histoire de son peuple. C'est tiré d'un spectacle à la Place des Arts le 17 juin 2022. Voici quelques extraits des paroles. Il y a 400 ans, les Français ont débarqué. Ils nous ont appelé les Hurons. Arrivé à Québec, on a fini par s'installer à Wendake. À Wendake, tout est assez. À Wendake, on vit dans 10 kilomètres carrés. On continue de se battre parce qu'on est des Wendats. Écoutons Sandrine Mas. Tout est serré, tout est tassé. À Wendake, on vit dans 2 kilomètres carrés. Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de là où je viens. M'tout 13h, dans le coin de Québec, on est en Céme et on est bien. On l'appelle Wendake, c'est du peuple insulaire. Notre histoire est épée, même si ça ne fait pas votre affaire. Il y a 400 ans, les Français ont débarqué, ils n'ont pas perdu de temps pour essayer de nous baptiser. On ne s'était même pas présentés qu'ils nous avaient donné un nom à cause de notre couple de cheveux foqués. Ils nous ont appelé les Hurons. Les Hurons. Et tout est serré, tout est tassé. À Wendake, on vit dans 2 kilomètres carrés. Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. À l'époque, on régnait dans la région des Grands Lacs. On faisait notre coberte ce Québec aux Adirondacks. On était sur le fleuve avant que les colons arrivent. On peuplait toutes les îles, on habitait toutes les rives. Un beau jour, il y a des Jésuites qui s'ont dit qu'ils allaient essayer de nous convaincre de les quitter où ils voulaient. Donc, s'ils venaient avec nous, les Français vont vous protéger. On a des fusils, il n'y aura pas de danger. Ce qu'ils nous avaient pas dit, c'était qu'il y avait un prix à payer les Jésuites. Ben gentils, ils voulaient nous évangéliser. Protection, contrôle, promesse de s'abonner à Jésus. Tuer l'Indien dans l'homme, ils l'ont même dit que c'était leur but. Tout est serré, tout est tassé. À Wendake, on vit dans 2 kilomètres carrés. Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. Arrivés à Québec, on a fini par s'installer sur un petit coin de terre qu'on a appelé Wendake. On a passé plus de 4000 à certains individus. Ça me fait suer quand je pense à tout ce que mes ancêtres ont vécu. Aujourd'hui, on s'est debout, prêts à défendre notre nation. Notre culture est en danger, c'est ça, la colonisation. Mais on n'a pas tout perdu. On continue à se battre. Est-ce que c'est dans le sens parce qu'on est des Wendats? Tout est serré, tout est tassé, à Wendake, on vit dans 2 kilomètres carrés. Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. Tout est serré, tout est tassé, à Wendake, on vit dans 2 kilomètres carrés. Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501